De retour messieurs dames, deuxième game de cette deuxième journée de ces Européennes Masters Tech Tech, on attaque un peu dans le dur le side 1 de l'Allemagne qui va rencontrer le side 2 du Royaume-Uni, donc Euronix contre Excel, ces deux équipes, alors surtout côté Euronix je pense qu'il y a quand même pas mal d'attentes, pour Excel je trouve que la Grande-Bretagne est peut-être un petit peu en dessous par rapport à l'Espagne, par rapport à la France. Alors en termes de structure, oui par contre en termes de joueurs, il y a quand même énormément de joueurs anglais dans ce tournoi, c'est vrai que si on se positionne justement par rapport à la France, eh bien nous, n'ayons qu'un seul joueur français, on peut peut-être pas n'importe lequel, c'est Tonnerre et on compte sur lui, je sais qu'il nous écoute Tonnerre, on est tous à l'heure toi. D'ailleurs il va y avoir un gros match à jouer pour le coup les G.O. Donc on va rentrer d'ores et déjà dans le match entre Excel eSports, on n'a pas encore vu jouer d'ailleurs dans ce tournoi face aux RENIX qui eux sont malheureusement tombés, après les RENIX restent quand même une très très bonne équipe je pense à garde à l'oeil dans ce tournoi, il va falloir se méfier et on ban d'ores et déjà et bien notamment des piques contre Zazie avec ce rise qui sera supprimé, la Morgana en blue side, Morgana qui est de plus en plus ban quand même, un support qui reste très très délicat à jouer. Bah c'est... En fait ça se positionne parfaitement dans les besoins de la dueline aujourd'hui, à savoir protéger un ADC qui a très souvent des scaling très fort, on voit beaucoup de Katelyn, on voit des Kaysa, ça apporte de la domination de la line aussi qui a la priorité sur tous les supports mêlés, donc c'est vrai que ça reste un must have. Alors avant de parler des champions, petit point quand même au niveau des joueurs puisque Excel eSports ne nous connaissons que très peu. Oui, il y a un joueur qu'il faudra surveiller, c'est Sendou qui a évolué en sub chez G2 si je ne m'abuse. Un très très gros top laner, maintenant on est plutôt sur une équipe qui va jouer justement en top lane centrique avec un Krumel qui est là pour faire un peu de l'électron libre, pour arriver à trouver du roaming, pour arriver à accompagner Taxeur. Krumel qui peut avoir quelques faiblesses au niveau de la phase de lay. En fait c'est un joueur qui a un peu de mal à tenir la pression et sachant que chez Euronyx les deux points forts c'est Frenix et c'est Zazie qu'on a déjà vu évoluer. Donc attention à ça, Taxeur il est là pour mettre en avant Sendou et au niveau du bot side pour Venzer et pour Dual, on est censé faire le tampon, d'où le Banrakan d'ailleurs de la part de Euronyx. On n'a pas envie d'avoir une duo lane qui ait trop d'arguments. Alors on laisse Kaysa, on veut forcer, j'ai l'impression, Excel eSports à jouer peut-être un petit peu à contre-temps par rapport à ce qu'ils peuvent proposer. Maintenant à voir, réponse pour le coup côté Euronyx. On souhaite Kaysa, est-ce qu'on veut aller peut-être jouer la lane ? Après c'est toujours un peu délicat de jouer une Katelyn contre une Kaysa parce que c'est un champion qui reste assez sensible au all-in et Kaysa est très très fort dans ce compartiment de jeu. Ah tu l'as détruit, honnêtement VarusKate, tu détruis Kaysa. C'est vraiment le compte à rebours par excellence je trouve Kaysa aujourd'hui. A savoir, tant que tu n'as pas un Q upgrade, c'est-à-dire un timing de Essence River plus un autre item d'AD type pickaxe, tu as quand même assez peu d'arguments même dans un duel, même avec un ulti et surtout sur ta lane, tu es en réponse. Donc à voir, sachant que Varus, Braum, ça reste une duo lane qui est excellente bien sûr puisque Braum, réponse au all-in qui est parfaite. Oui, et Varus, énorme domination de lane, avantage de range. Au niveau du push, légère avantage en réponse à dire et surtout il a cette capacité à la fois pressurisée sur la vague de sbire et en même temps pressurisée sur une Kaysa, là où elle, elle n'a pas justement cette polyvalence. Et puis une Kaysa qui ne peut pas forcément trouver beaucoup de dégâts s'il y a un Braum qui n'a pas de la montagne, parce que c'est vrai que c'est quand même assez dépendant, notamment bien des missiles pour essayer de trouver des stacks au fur et à mesure. Par contre c'est ce Trundle qui pourrait peut-être aider les choses et évidemment Alistar qui fonctionne parfaitement avec la Kaysa puisque sur un combo, si on arrive à toucher les deux joueurs et bien forcément on va appliquer deux stacks de passifs de la Kaysa et le Trundle du côté de Taxer. Il a hésité avec le Lissin et j'ai l'impression qu'on a quand même conscience du côté d'Excel Esports qu'il faut lutter contre ce duo mid-jungle d'Heronix qui est quand même très fort. Ouais, honnêtement j'ai peur de ce pick Trundle parce qu'on a vu des réponses très intelligentes contre Trundle aujourd'hui, donc Lissin peut en être une et je pense surtout à un KZ. Sachant que comme je le disais précédemment, Frenic il est l'un des joueurs stars de cette équipe Eronix et que là, regardez le scénario qu'on a, on a deux side lanes, directement au map Ban KZ, deux side lanes qui ont beaucoup de CC et qui sont surtout très tanky. Donc c'est vraiment le scénario optimal pour avoir un jungle de type carry et pourquoi pas un mid laner qui lui aussi pourrait chercher le roam. Je peux penser à une Thalia, je peux penser peut-être aussi d'une manière un peu plus on va dire fromagère à une Leblanc, une Zoé aussi, ce genre de choses. Bref, on a setup ce qu'il fallait chez Eronix pour mettre vraiment en avant le duo Frenix-Azé. Honnêtement la Thalia pourrait être vraiment très intéressante, elle a à la fois cette capacité à l'héros mais en plus ça punit assez fortement une Kaysa qui pourrait peut-être mettre un dash un peu trop tôt, c'est le champ de mine et la Kaysa qui se suicide en passant. Sachant que tu fais bien de le préciser ce champ de mine puisque l'ulti est un dash et non un blink. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée tu le prends dans la tronche. Que ce soit un champ de mine au sol, que ce soit une fissure de la part de Brome, que ce soit un Cuspel, bref, il y a ce qu'il faut et on va partir sur de la Seige, on a pas voulu prendre le risque d'Ulysine pour Frenix qui va jouer en contrôle du coup alors là ça change complètement la donne. Là on ouvre quand même sur une grosse composition plutôt teamfight du côté d'Euronyx avec ce Varus plus Sejuani évidemment la Bromioni toujours, le Horn qui engage la distance, tout se met ensemble pour se regrouper assez tôt. Un regroupement autour d'un item et demi, deux items du côté d'Euronyx pour être très très dangereux, on va voir quel va être le mid laner récupéré et du côté d'Excel du coup pour se prévenir un petit peu de ça, on va garder le Shen pour peut-être avoir au moins un peu de pression en sideline pour limiter au maximum le regroupement mais avoir quand même la capacité de revenir rapidement back up son équipe. Ah c'est un peu une Kayissa centrique que propose l'Excel eSport pour l'instant. Oui. On pourra avoir une Orianna derrière. Ou une Karma même si on veut vraiment pousser le vice. Tout au moins ce sera la Karma secrétée de Krumele. C'est complètement une Kayissa centrique là pour le coup. Est-ce qu'on va porter l'hard hunt pour Krumele ? Kayissa hard hunt avec sachant que là on a 3 hard CC pour stacker les plasmas sur le Alistar, plus 1 sur le Shen, plus 1 sur la Karma. Alors j'ai un petit doute sur le pillar de Throne Dodge, j'aurais tendance à dire que ça ne les applique pas mais à vérifier. C'est pas le slow mais le bump peut-être ? Peut-être, du coup d'où mon doute. On verra au fur et à mesure d'appartenir. En tout cas il y a absolument tout ce qu'il faut pour arriver à détruire la frontline adverse qui est colossale. Et d'ailleurs justement j'y pensais à ce pic Azir pour Zazé. Du scaling et surtout un champion qui reste excellent pour punir les Karyadé midrange comme c'est le cas pour Kayissa. Ça va être compliqué honnêtement pour Excel eSport au niveau de cette composition d'équipe. Les forces sont claires, il y a une domination au niveau du mid en early game. Au niveau de la jungle on aura l'impression aussi du côté de Taxer. Au niveau du topside normalement Sendou devrait pouvoir tenir. Maintenant, un pack aussi soudé en fait peut vraiment s'empaler sur les Solaceurs. Il m'assure un Varus aussi. Parce que c'est là la force d'Euronix. C'est qu'on a quand même deux Kary qui ont énormément d'arguments contre les grosses contre-lane. Là où chez Excel eSport il n'y a que cette Kayissa. Ouais, ça va être avec une seule menace du côté d'Excel eSport. Maintenant il faut absolument mettre Wenzel du coup dans une situation où il est bien dans sa partie. Et honnêtement face à un Varus c'est pas si facile que ça de mettre une Kayissa en forme. Parce que Varus a quand même cette force de domination au niveau de la lane. Avec beaucoup plus de range que là. Au moins 50 points de range supplémentaires. Plus le push quand même apporté qui est supérieur pour le Varus. Je crois que c'est ça c'est 175 contre contre 525 donc 50 points supplémentaires. Je vais vérifier. Sachant que Kayissa est à 525 depuis le hub qu'elle a reçu qui était un peu indispensable. On va pas se mentir. Avec à 500 range c'était plus compliqué. Le champion était beaucoup plus un jungler en fait à l'époque où il était à 500 range. Là maintenant tu peux vraiment jouer en botlane beaucoup plus facilement. Donc il y a des arguments quand même du côté de ce Varus. Je pense qu'on devrait pouvoir réussir à mettre de la pression en lane maintenant. Est-ce que ce Trundle peut peut-être faire l'effort d'aller chercher au niveau du boss set de cartes ? Il le doit. En fait il le doit. Il est là pour ça en fait. Et c'est là que j'aurais aimé voir côté Euronix ce petit Lee Sin. Alors après on a préféré faire le show de la Sejuani. Ce qui peut se comprendre puisque derrière on transition sur un Azir qui va apporter un gros lane. Donc on peut se dire voilà du côté allemand on n'est pas forcément pressé. On va prendre un jungle control qui aura les arguments disengage contre un Trundle. Même s'il pourra pas forcément le repousser au niveau de sa jungle pardon. On devrait pouvoir temporiser. Maintenant voilà pour Taxer avec ce Trundle. Il doit être là en fait pour arriver à débloquer une plus-value sur le Lee sur le mid game. On sait que Trundle ça porte au presse des attaques. Ça porte de la sorcellerie donc ça a beaucoup de dégâts. Derrière il y a également quand même pas mal de dégâts proposés au niveau de ses lanes. Je pense notamment au niveau du mid avec cette karma qui on le sait. Tant qu'elle est pas encore partie sur des objets utilitaires. T'as quand même des dégâts de base qui sont énormes. T'es censé avoir la pression lane contre un Azir. Donc il faut vraiment que cette relation jungle mid pour Excel arrive à débloquer une plus-value. Pour ensuite que la Caissa puisse la sublimer avec des gros team fights. Avec un scénario dans lequel on va être relativement fait. Puisque derrière la surveillance late game, Varus on les a vus. On n'hésite plus à transitionner sur du crit maintenant. C'est Rush, Ginzu, Arunan. Et ça peut être troisième ou quatrième ultime une IE. Donc sur le late game ça a quand même de gros arguments. Et puis surtout Azir en fait. Azir qui comme Sivir je pense reste deux piques qui sont très prioritaires dans ce tournoi là. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un niveau sub-top européen aujourd'hui. Que finir les games de League of Legends ça reste le truc le plus dur à faire sur ce jeu. Et que Azir et Sivir ont tous les deux une assurance sur ce very late, cette capacité défendante. C'est les champions qui hold le mieux en fait tout simplement sur quelle que soit la situation de la laine. C'est ça. Qu'il y ait un hasher en face, qu'il y ait des méga spear ou quoi que ce soit, ça va hold à tous les coups. Alors que c'est vrai que les champions, par exemple on a vu le Xerath qui a quand même une belle force de wave clear. Mais c'est pas suffisant dès qu'il y a un hasher en face par exemple. Ça peut être très très vite dérangé. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à gérer. Maintenant c'est une Kai'Sa. Une Kai'Sa a quand même un scaling très très bon. Et il y a une Karma en attendant pour essayer de tenir un peu ce mid game. Il faut se méfier à mon avis par contre des prises de fight autour des 15-20 minutes de jeu. Puisque le pack à 5 des Euronics est assez monstrueux. On a beaucoup beaucoup de contrôle, une belle protection à offrir à ce Varus qui aura une Ginzu et peut-être même derrière déjà au moins l'item de Zelda complété. Tous ces éléments peuvent peut-être déranger un petit peu la manière dont on va jouer autour de cette Kai'Sa. Par contre je suis d'accord que l'head game est une Kai'Sa qui a autant de shield, qui a probablement plus de points de vie en shield qu'en points de vie réels. Ça va être très très compliqué à gérer. Et je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'on va arriver à détruire le frontliner de chez Euronics pour Excel. Parce que c'est une Kai'Sa qui naturellement détruit des tanks. Mais c'est une Kai'Sa qui va taper sur un champion qui va être probablement sous la soumission de taxeur. Donc ça veut dire qu'on fait sauter toute l'ARM, toute l'armure. Et c'est là encore que ce choix de Sejuani, il est légitime pour Euronics. Mais un Lee Sin aurait peut-être permis de passer outre ce fameux souci de shred de résistance. Parce que derrière ça va taper quand même excessivement fort. On va voir en tout cas Sendou. Sendou qui est le joueur un star normalement de cette team XL. On le rappelle, sur un chêne, on sait que c'est un champion qui au niveau de lane peut faire peur. Et d'ailleurs, Tolkien qui fait le choix intelligent du désintégrateur de Sbire. Alors, bien sûr en réponse à une potentielle bannière de commandement. Mais aussi pour l'early laning, pour avoir cette capacité à outpush le chêne. L'empêcher de pouvoir répéter des itérations à base de taunt, de l'âme vorpale, de refus spirituel. Bref, de quoi arriver à l'embêter. Pourquoi pas, attention aussi d'ailleurs, pourquoi pas très pro-gang au niveau de la sidelane également. Parce que Frenic qui va ganquer sur des sidelanes sur lesquels il y a un melee au minimum à chaque fois. Oui, pour le coup. Et c'est vrai qu'un Horn, ça tape quand même très fort. Horn qui pourrait appliquer un brittle sur un fléau de glace, sur un chêne, même si t'es solide. Ça fait quand même un panel de contrôle qui va être extrêmement long. Donc au niveau du bot directement, Wenzel, ben voilà. Ça va être la souffrance, on joue au bouclier de Doran. Alors, c'est un choix de starter. On voit beaucoup de boucliers et d'épées de Doran sur Keïssa. Bon, personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est un choix qui permet vraiment de tenir, en fait, qui va te permettre de t'avancer pour arriver à encaisser un poke. Maintenant, en termes de tenue de lane, au niveau du mana, ça peut être une vraie problématique puisque Keïssa est un personnage qui spam beaucoup au niveau de ses roquettes. C'est sa force, en fait, au niveau de la lane. Surtout si tu veux tenir le push proposé par un Varus. Exactement. Un champion plus qui a beaucoup de range, qui peut du coup énormément auto-attaquer cette vague de sbire. Et du coup, avancer au fur et à mesure sur ta lane. Keïssa qui va devoir probablement se retrouver assez vite à farmer sous le tour. Surtout qu'un Alistar, honnêtement, aide beaucoup moins qu'un Brom, finalement, à trouver du push. Parce que mettre une utilisation, c'est quand même un gros investissement en termes de cooldown. En termes de mana aussi. Oh, c'est bien fait, ça. Oh, c'est bien fait. L'apport de la montagne et le gardien. Attention, parce que voilà, c'est quatre stacks de plasma instantanément posés par un Alistar. Donc, tu arrives à trouver deux autos derrière. Et ça fait très bien. Donc, juste une roquette peut suffire. Pour l'instant, pour Venzer, on est sur une posture défensive. Et on porte, en plus, le press d'attaque. Donc, au niveau de la lane, c'est un gros burst à proposer, c'est vrai. Mais le sustain qui est très léger. Bon, donc, au niveau du top, on domine un pour Sendou. Le chain point de l'immortel. Est-ce qu'on gratte ? Non. On va pas tenter. Surtout, on maintient cette pression. On veut laisser Taxer pouvoir invade tranquillement. Et Taxer, il est là vraiment pour ça, une fois de plus. Pas pour taxer, tout simplement. Pour le coup, il est parfaitement en train de faire son rôle. Et Tolkien, je pense qu'il a quand même conscience que ce Thrandale est dans le coin. Puisque c'est un Horn. Il pourrait complètement haute-pouche le chaine. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'Aoé du côté du Horn. Mais il conserve son mana au maximum. Il veut juste forcer le chaine à être un peu trop avancé. Et surtout, pouvoir être tranquillement sous-tour. Par contre, ça va donner une belle priorité à Sendou. Qui va pouvoir faire un petit décalage. Mettre un peu de vision, notamment au niveau du milieu de live-waggle topside adverse. On va loin, là, quand même. La ward raptor posée par le chaine, c'est une très belle opération, ça, pour Sendou. C'est des informations qui vont être très importantes. D'autant plus que Frenic, qui fait son back, il va repartir en topside, justement. On devrait pouvoir spotter le timing de repop des Vraiths, éventuellement. Sachant que Frenic, avec cette trajectoire, j'aurais tendance à dire qu'on va aller checker les Krugs. Les taxeurs, forcément, qui en a déjà fait le Larcin. On va pouvoir rentrer à la maison. Légère avantage au niveau du farm. Et ça devrait, voilà, sabre de l'escarmoucheur. Un taxeur qui est vraiment là pour se mettre en avant au niveau de son duel. On va partir au niveau de la botlane. Les Krugs sont dispo. Ça a été wardé, ça a été couvert par cette équipe XL, pendant qu'au niveau du mid. Légère domination pour Crumel. On a claqué des intégrateurs de Sbire, quand même. Attention à ça. C'est vrai que le mantra Q peut permettre une grosse phase de poke. Mais derrière, un Azir, si on a le temps de positionner les soldats des sables, on a quand même un DPS et une phase de push très intéressante. Sur les premiers niveaux, je pense que la Karma est devant. Mais dès qu'on a quelques points supplémentaires dans les soldats, c'est pour que je l'engage de la part de Dual, qui va essayer de trouver peut-être le stun sur ce Varus. Mais très bonne protection. Il faut poser du coup 7-0 qui va se faire complètement punir là, plus que 250 HP sur le carry ADD. Oh, ça touche. Et ça, ça fait du bien. Ça va toucher. Ça, ça fait beaucoup de bien. Le press d'attaque qui s'applique, et surtout la roquette qui fait proc les stacks de plasma. Sur un Brom, c'est aussi la force de Kaysa, cette capacité à détruire n'importe quel support melee. Et là-dessus, attention Freining qui va se présenter au niveau de ce bot side. Ça pourrait faire mal ses vues, c'est vrai. Mais on est très avancé tout de même. Pour ADN XL, on ne va pas tenter. C'est toujours le risque. Quand tu avances proche d'une tour d'un Alistar, tu sais qu'un head peut être bien calé, into un flash atomisation. C'est Aphromo qui avait très bien fait ça sur les phases finales des LCSNA. Ça calme plus d'un et un tank à 5 minutes de jeu sous une tour. Ah, ça passe par un bon moment. Ouais, ça peut être très très délicat à gérer, même s'il y a quand même des outils intéressants du côté du hors. Avec ça. Il veut surtout aider cette Karma à push. On n'arrive pas quand même. On n'arrive pas forcément à mettre ce Azir en danger. On a vu les Karmas réussir à être un peu agressif sur le Azir, mais pour ça, il faut essayer de jouer un petit peu autour des soldats de sable. Et c'est pas forcément la chose la plus facile à faire contre un Azir qui est capable de les placer de la bonne manière. Et puis c'est le Azir de Zazé, une fois de plus. C'est l'un des joueurs stars de Ronix. C'est un joueur qui est excellent. Et il a tenu de lane. Il y a des petits écarts mécaniques quand même entre certaines formations. Et pour l'instant, Ronix est censé être gagnant sur ce match-là. Maintenant, c'est un plan de jeu très lent qui est proposé de leur côté. Évidemment, Taksa fait un très très bon travail. C'est la deuxième fois qu'il va récupérer les gompes adverses. Le Trundle qui est en contrôle, qui empêche un petit peu cette joueur d'être trop facilement à l'agression. Notamment sur Sendou qui, lui, va chercher beaucoup beaucoup d'agression. Et un Shen, honnêtement, qui peut prendre la First Brick quasiment tout seul face à un Horn. C'est une très très belle réalisation. Ça permet d'aller... D'aller assurer, en fait, un... Un Speed Push très fort sur le Shen. Et c'est peut-être même un Shen qui va se permettre de partir directement sur Atai Man. Plutôt que les Centrons de Bami. Franchement, je suis assez curieux. Le Tiamat serait vraiment pas mal. Parce qu'effectivement, on sent Sendou en confiance pendant qu'on a une Invade sur le Red Buff à Frénic. C'est défendu par Primmel, la Ward... Et ça arrive trop tard. C'est une très belle opération pour Frénic. Pour un Taxeur qui, regardez, est en bot side de carte. Pas de compensation pendant qu'on a une très belle pulvérisation. De la part de Dual, on trouve le Stun, la Porte de la Montagne. On va encaisser. Mais c'est quand même un tiers de barre de points de vie de lâcher pour Anthrax. Attention à ça. Attention vraiment à cette zone devant la Tour. Celle sur laquelle le Backfire serait puni par le bâtiment. Qui est vraiment la zone de confort d'une Kai'Sa. C'est l'un des rares timings sur lesquels elle peut se permettre d'arriver à trouver du DPS dans un 2v2 comme celui-ci. Pendant qu'au niveau du top, du coup, on parlait du Tiamat. Qui pourrait être un choix vraiment très intéressant contre Tolkien. Pour pouvoir snowball sur un timing de 1250 gold. Maintenant, je me demande si une bannière de commandement serait pas plus intéressante. Qui mettrait plus de temps d'être efficace mais qui pose d'énormes soucis à Horn. C'est vrai qu'en plus, le fait d'avoir réussi à mettre du push sur Tolkien, Du coup, il a été forcé d'utiliser rapidement ses désintégrateurs de le Sbire. C'est vrai. Il en reste plus que 3. Donc c'est vrai qu'une bannière de commandement pourrait complètement faire la différence. Surtout dans une situation du côté des XL. La seule chose qu'on recherche évidemment, c'est le stuff de Wenzel. Donc il faut surtout temporiser en fait. Donc effectivement, il y a un bannière de commandement qui met de la pression sur la top lane. Qui permet d'être ailleurs pour le chain. Ça peut complètement faire leurs affaires. Là, on sent quand même que... Oh là là, le dive, le dive. Frény qui est là. Il y a eu un swap de la vio. Line on track, c'est également au rendez-vous. La pression de Glacé Flashout. Sendou qui se sort de cette étreinte. Par contre, excellent re-swap pour Onyx qui tactiquement marque un très gros point là-dessus. C'est une T1 bot... Enfin, pardon. Première tour de la game qui ne pourra être contestée. C'est du tac au tac. Frény qui arrive à invade le bot side, qui récupère un red buff. Bref, on met le re-swap. Alors, il faudra un petit peu plus de temps. On va prendre un coup de tour, mais c'est pas bien de grave. Et surtout, Konjo. Qui prend l'intégralité des gold en solo. Là où... Regardez les stuffs. On va faire une Kinzu first pour Venzer. Donc, on va matcher les powerspikes du carry AD adverse. Et 650 gold de décalage, tech-tech. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est le card en item. Ça commence à faire énormément. Et du côté de Venzer, on a essayé de compenser un petit peu. On a quand même une belle bague de ZB. Donc, on peut mettre beaucoup de dégâts sur la tour. On va économiser de TP de la part de Tolkien. Donc, cette tour qui devrait tomber malgré tout. Et on re-reswap d'ailleurs pour Euronix. Et Daxxar qui va en profiter pour faire ce... Ce dragon des montagnes. Alors, ce dragon... En fait, cette compensation est vraiment bonne pour XL. Parce qu'on trade first break entre une tour plus dragon. Donc, sur le plan stratégique, on a un avantage. Maintenant, attention. Puisque là, côté Euronix, on a complètement le timing. A savoir, un Konjo qui revient avec une Ginzu. Avec un ZZ qui est très efficace aussi. Puisqu'on est déjà sur un Darder. Un item qui permet quand même d'avoir des dégâts non négligeables. Là où chez Crumel, on essaye une Tears. On va devoir repasser en termes de Reset. On va devoir repasser en fait en position de Réponse. Chez XL. T'as Euronix. Bien le Tempo. Et on va arriver sur les moments où les laners vont être durs à déloger. Il y a des niveaux 6 de Validés un petit peu de partout. Pour Taxer, on commence à arriver sur la pente descendante en termes de dégâts. On va surtout être là maintenant pour apporter des utilitaires, apporter des pilars, apporter une soumission. Et on est toujours pas efficace du côté de Venzer. Pour le coup, il faut temporiser. C'est Ascendu peut-être d'ouvrir un petit peu l'espace. Ascendu sur Tolkien, c'est pas mal. X-Dual, est-ce qu'on peut arriver ? Oui, on va trouver la pupérisation. Il y a ZZ qui est là pour aller faire la différence potentiellement. Très bonne participation impériale pour repousser l'intervention de Venzer qui a tenté avec son ultimate d'aller trouver le sniping sur le top laner adverse. Mais voilà, on est quand même suffisamment tanky du côté de Tolkien. Ah, il est derrière, il le sait, il a envie de forcer. Et on force Herald pour XL. Attention Tolkien, attention Frenix. ZZ, le combo, le Stay United qui est activé. ZZ est en danger. Oh, bloqué là-dessus. Sur ce lien vital, attention ZZ qui pourrait tomber. C'est chose faite. First Blood pour le top laner XL. C'est le Tolkien en grand danger et on trouve un superbe Cabra là-dessus. Oh, les dégâts sont massifs quand même proposés par Sendo. Le kill récupéré sur le Horn. Et ce sera du coup 2 kills à 0. Mais malheureusement pour l'instant, c'est Konjo qui continue à amasser beaucoup d'argent pour lui-même. Après, le problème pour l'Euronix, c'est que cette phase de jeu, elle est prise sur le timing où le seul joueur d'Euronix qui a complété son premier item n'est pas présent. Puisque la Ginzu, du coup, n'a pas pu vraiment être utilisé. Ouais, il n'y a pas de partition impériale pour un Azir qui veut fight, c'est un handicap quand même. Et ce Herald, du coup, qui va être validé, bon... Ouais, c'est comme tu le disais, pour Euronix, on a un Konjo qui s'enfronte les mains. Maintenant, c'est 2 kills de lâchés. C'est un chaîne à 2-0. C'est un chaîne qui partiamat d'ailleurs, un full titanesque. C'est un chaîne qui va poser de vrais soucis en terme de speedpush. En tout cas, à ce moment de la partie, puisqu'après on le sait, comme tu le disais tout à l'heure, on a beaucoup de dégâts de zone. Ça wave clear bien. Il va y avoir un moment donné sur lequel les dégâts de base de chaîne ne seront plus suffisants, mais on n'en est pas encore à ce timing-là. Maintenant, attention. Attendez. Crumel. On est sur une Karma qui n'a aucune âme. Je vous le dis direct. Ah oui. Tears, bannière de commandement. Qu'est-ce qu'on fait après ? On n'aura pas d'AP du tout en terme de damage à ce moment de la partie. XL, c'est super léger. Après, c'est pas forcément la Karma qui l'a apporté, ces dégâts. Donc on peut comprendre le choix de la bannière de commandement et sur d'aller mettre un peu de pression sur ce Azir. Maintenant, honnêtement, Azir, c'est peut-être pas forcément le champion, même si ça subit quand même pas son bannière de commandement, parce que ça reste quand même exclusivement des dégâts magiques. Mais ça reste un champion qui, naturellement, achète pas mal d'attaque speed. Ce choix, il me fait peur quand même. Je ne vais pas vous mentir là-dessus, tout simplement, parce qu'on l'a vu, Zazé, il sent à l'aise sur le 1v1. Alors, oui, ça va poser un petit peu de problèmes. Mais après, il suffit juste, en fait, de mettre la duo lane au niveau du mid pour arriver à encaisser ça. Laissez un Azir en split qui peut se permettre de le faire, même si Zazé n'a pas son flash pour le moment. Bon, c'est un joueur qui peut être safe s'il le veut. Et surtout, tu disais, c'est pas la Karma de porter des dégâts, mais qui va les apporter ? Shen va être bloqué en split aussi pour débloquer sa plus-value. La Keisa est largement en dessous du Various de Konjo pour le moment. Si jamais Euronix décide de forcer un objectif, décide d'accélérer, peu de réponses à proposer pour XL. Ouais, pour le moment, c'est vrai qu'il va falloir attendre. A s'appuyer, je pense, notamment beaucoup sur l'avant. Je l'ai disposé par non-disposé Sendo. Au niveau de cette top lane, le Shen qui, lui, est plutôt bien. Il a complété sa tenesque. Il met de la pression maintenant du côté d'Euronix. Est-ce qu'on va pas, d'ailleurs, faire la transition ? Ouh, je n'abiguais pas. Ça, c'est très bien fait. Bannière de commandant, plus Herald. Frenic n'est pas en place. Konjo est en crossmap. Ça, tactiquement, c'est très intelligent pour XL. Et le désincrèteur d'Ogustbeer, il y a encore bot lane. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça tient ? Est-ce qu'on arrive à wafer tout ça ? C'est difficile, c'est très difficile. Est-ce qu'on peut pas investir un smite, peut-être, pour Frenic ? Pas sur le Herald, sur cette bannière. Et on va pouvoir tenir, tout de même, cette T1. Belle opération, belle défense pour Euronix, avec encore un Konjo. En solo lane, qui se frotte les mains, qui se gaffe de farm. C'est du 25 rip d'avance, un peu plus même. Trentaine. Décidément, on va pouvoir trouver le reset de lane. Ça ira pour Venzer. C'est-à-dire avec un Kayadé qui est en speedpush, en permanence. Et le reste de l'équipe qui essaie de garder un petit peu ses défenses sur le reste de la carte. Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Mais on a pas encore vraiment réussi à prendre un avantage massif en terme de gold, en tout cas. Cette tour d'avance qui est compensée par les deux kills récupérés par ce chaine. Maintenant, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent, principalement sur le top laner. Et là où on a besoin d'avoir de l'argent du côté de XL, c'est surtout sur Venzer et sa Kai'Sa. Une Kai'Sa qui est largement en retard, comparé à Sperger. Il y a un zèle de retard et l'upgrade des bots rang 2. Les bots sont là, donc juste zèle. Les bots viennent de terminer. C'est quand même 1300 gold. Alors 1200 précisément mon tech tech. 1200 pardon. Au niveau de ce zèle. Mais effectivement, c'est une différence qui est tout à fait notable. Sachant qu'une fois de plus, le choix de bannière de commandement, en fait, c'est le choix de titiller l'adversaire. Vraiment. Mais c'est pas ça qui va faire une énorme différence au niveau des teamfights. Sachant que le hasier, légèrement dingue en terme de forme par rapport à la karma, mais rien de bien alarmant. On est au-dessus du DCS Mint. On est à égalité sur le DCS Mint pardon. Côté Tolkien. Bah maintenant, avec cette worn on-mail et ce quasi-coeur gelé, on tient le chaîne. On va battre là pour Euronix. On est dans le plan de jeu. On est dans les temps. Il faut continuer d'arriver à dérouler comme ça. On va peut-être attendre le deuxième item de Kanjo. Et après, se regrouper. Forcer des fights. Ils ont énormément d'arguments pour ça. Forcer des objectifs neutres aussi. Puisque c'est l'un des gros avantages de leur composition d'équipe. Azir plus Varus. Que ce soit sur un Dragon ou sur un Nashor. Il y a un DPS qui est juste colossal à proposer. Bah c'est sûr qu'entre la guillotine du Varus et les dégâts naturels du Azir. Ca fait quand même beaucoup beaucoup de dégâts qui peuvent tomber sur... Surtout une cible aussi statique qu'un Nashor. Ca il faudra se méfier du côté d'Excel. Eux qui en plus ont perdu tous ses tours. Du coup ils vont devoir jouer un petit peu en retour sur la carte. Ce sera beaucoup plus compliqué pour eux d'avancer. Notamment prendre la vision autour de ce Nashor. Et regardez du coup. Quels éléments peuvent jouer. On évolue à 4 tech tech pour Euronix. Alors c'est le passé. Les XL qui s'inspiraient de leurs adversaires en forçant la Kayissa crossmap. Mais c'est un sacrifice sur un Dragon des Montagnes. Et qui snowball complètement la force que j'avais mis en avant précédemment. A savoir ce Varus et ce Azir qui vont découper Nashor. Honnêtement cette terrain top lane elle était condamnée en fait. C'est pas très très grave je pense pour les Euronix. C'est un trade qu'ils prennent avec joie à mon avis. Et Benzer qui va quand même au moins bénéficier d'un peu d'argent en solo. Un niveau d'écart quand même entre les deux ADC. Avec un Konjo qui menace cette T de botte. On veut trade. Aïe 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 XL. XL qui veut out macro et qui s'en mêle les pinceaux. Ouais. On se fait avoir la défense qui arrivera un peu tardivement. En plus il faut couper complètement du côté de Euronix. Il faut protéger ses sbires. Il faut protéger ses sbires. La tour qui va tomber là dessus c'est bien fait. Est-ce qu'on peut chercher un teamfight ? Peut-être c'est un 3v4. On veut pas tenter. On veut pas tenter de Tokin à un TP pour la défendre rapidement. Après on continue de push du côté de la top lane d'Excel. C'est très étonnant qu'on ait pas cherché un fight là chez Euronix. Puisque du coup la phase de jeu est even en réalité. Alors qu'ils avaient la position pour. C'était une fois de plus un 3v4. T'as un Horn. T'as un Horn. T'as une Sejuani. T'as un Braum. Autant de champions qui peuvent go in. Surtout t'engage sur le chêne. C'est-à-dire que la Kai'Sa n'est pas là pour des PS. Le Trudel ne peut absolument pas empêcher National League de tanker. Tous ces éléments qui peuvent déranger le teamfight de Euronix. C'était pas présent. Pardon Tech Tech mais je me fais le gros soucis pour ce Azir. C'est toujours qui va tomber. XN qui répond bien. Belle rotation sur le niveau du mine. Et derrière on arrive à prendre l'avantage au niveau des bâtiments. 4 tours à 3. Un K8 d'avance. Et du coup c'est une Kai'Sa. Bah qui a pu récupérer les golds de 2 bâtiments. Une petite partie de Sbjeronix en solo. On a réduit l'écart avant CS. On va pouvoir avancer voilà. Et là du coup on match le stuff. Alors avoir quand même le back de Konjo qui devrait revenir avec Runan. Mais déjà c'est un peu plus convaincant. Maintenant toujours la grosse question c'est Krumel. Pas de dégâts. Regardez un Montracchio sur les Sbjeronix. Les dégâts sont quand même assez limite. Le problème c'est qu'il ne peut plus vraiment se permettre de jouer ailleurs qu'avec son équipe. Krumel. Il ne peut pas vraiment tenir seul une lane. Il va falloir attendre le waveclear. Et en terme de waveclear du côté d'Excel. Bah il n'y a vraiment que du 2 carry qui peut faire la différence. Il y a le karma qui n'a pas de dégâts. Ça peut un peu déranger. Du coup ça peut aussi ouvrir pas mal d'opportunités au Runx. En terme de phase de siège. Sans waveclear on peut vraiment aller assez facilement frapper sur les taux. Il n'y a pas grand chose qui peut vraiment punir un Varus. Surtout qu'en tant que le Brom peut se mettre devant pour le protéger. Bah oui il n'y a pas grand chose pour aller le chercher là. Honnêtement c'est... Autant voir des AD centriques avec un AD carry qui a beaucoup de range. Comme une Jinx, un Cog, ce genre de choses pourquoi pas. Mais là on est quand même sur un perso qui est à 525. Ça veut dire que quand on va les DPS on va être exposé très facilement au contrôle d'Anthrax. Pour Kanjo c'est gratos, pour Zazie c'est gratos. On rentre sur quoi ? Sur un Horn ? Sur une Seige ? Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir assez d'espace ? Parce que c'est solide quand même en face. On va pouvoir probablement proposer du shield avec des Aneuron Solaris, ce genre de choses. Je suis curieux, je suis très très curieux. Ils n'ont vraiment pas fait le choix facile chez XL. Après je m'attends à dire que chez Euronix on a orienté la draft aussi sur ça. On reste sur une équipe... C'est une très grosse structure Euronix tout de même. C'était l'objectif. Après Euronix qui n'arrive pas forcément non plus à abuser des erreurs des XL. Et ça se voit parce que du coup on a été rattrapé en table de tour. Avec ce trade pas forcément favorable finalement sur la top lane. Alors qu'ils auraient dû, je pense, vraiment enfoncer cette botlane. Trouver l'engage et peut-être aller chercher jusqu'à l'inhibiteur potentiellement. Et là du coup dans cette situation on a une tour de moins. On n'a toujours pas à aller sur cette tour au niveau de la midlane. Elle aurait dû tomber depuis un petit bout de temps. Et cette tour de la midlane qui va faciliter la défense d'une lasher pour les XL. Qui vont pouvoir prendre la vision autour de cette rivière. Et du coup les Euronix qui se retrouvent finalement un peu bloqués à leur propre jeu. Ils voulaient vraiment mettre à la position d'Excel. Et finalement Venzer a pu récupérer des ressources. Le différentiel entre les deux AD qui arrive, il ne s'est plus du tout senti. On a les mêmes items. Centrax, la roquette, ça va toucher sur l'ADC. Le jump out, Venzer, on ira pas plus loin. Pour rebondir à ce que tu disais Tech Tech, Euronix, plus on attend plus la game est pour eux en fait. Une karma avec une bannière de commandement, ça ne scale pas. C'est vrai. Ça ne scale pas du tout. Là où on a Azir, attention le petit pick up peut-être pour Frenix. Stay United, c'est bien qu'elle est. Le burst, est-ce que c'est suffisant ? Crumel, on se replace à une autre attaque près. La mort n'était vraiment pas loin, Venzer. Et là regardez Venzer, beaucoup de mal à DPS. Venzer qui n'ose pas rentrer, il y a trop de menaces en face. Superbe chèvre pour Tolkien, X-Dual qui va tomber. Malgré l'ulti, on se fait zoner. Venzer ne peut pas DPS, Tech Tech. On a senti la différence entre Zazé qui peut lui mettre une partie impériale. Mettre des soldats et frapper dans le tas avec un varus ulti qui a la range. Effectivement, Venzer qui n'a pas du tout pu taper, il a utilisé son heal. Mais voilà, on perd quand même son support. Sur le timing où le nasher vient de respawner, c'est beaucoup plus compliqué pour les Excel d'aller défendre cet objectif pour la simple et bonne raison qu'on a pu flash sur le jungler. Est-ce qu'on peut le forcer du côté de Euronix ? Non, on n'a pas les HP sur Frénix. Ça manque un peu de HP, il n'y a pas de mana non plus sur Zazé. C'est une équipe qui sait prendre son temps, Euronix. C'est une équipe d'expérience tout simplement. C'est le site 1 allemand et la compétition allemande est peut-être un poil plus relevé que celle de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne pour être tout à fait précis. Et là, on les sent. C'est aussi peut-être pour ça qu'au niveau du bot sur la phase de trade et T2, on ne s'est pas dit côté Euronix, on va fight maintenant. Parce que qui dit fight dit forcément prise de risque et on sait que pour l'instant, sur un échange de tours comme c'est le cas là, on avance plus vite en fait vers le mid et vers le late game et c'est ce qu'ils cherchent. Même si on regarde au niveau des gold, on est quasiment à égalité, on a un Varus qui est efficace. Et avec cette caramamine dans laquelle je vous rabâche les oreilles, le problème en fait c'est que XL, ils ne peuvent pas ouvrir suffisamment d'espace pour claquer ça et plus d'EPS. A chaque fois qu'on a un CD qui part, on l'a vu sur le fight précédent, alors on pourra le regarder sur le replay à la fin de la partie probablement, mais dès qu'on a un joueur qui claque un CD chez Euronix, il y en a un deuxième qui revient directement derrière pour couvrir sur la Kaysa, que ce soit une Porte de la Montagne, que ce soit une Cabra, que ce soit des soldats de Shurima. Et à chacun des instants, X-Benzor, il ne peut pas arriver à s'avancer. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du mid, on a un champion qui est un teamfight et juste un bot Achille. Ouais, Achille qui va devoir tomber sur Benzor. Même si on arrive quand même à aller chercher le dragon infernal au respawn. Ça c'est quand même une bonne opportunité récupérée sur toutes les reliques, c'était pas forcément en place pour punir sur le Nashor, ça aurait été vraiment le gros risque. Très d'Infernal contre un Nashor, c'était pas du tout rentable pour les XL. Maintenant voilà, on a récupéré St. Afanald qui est évidemment un champion, un dragon pardon, qui bénisse énormément à une Kaysa. Ouais, ça fait du bien. Il va tenir derrière, ça peut être intéressant, après faut pas trop reculer non plus, faut pas laisser l'Euronix récupérer trop facilement ce Nashor. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une IE pour Benzor ? Ça pourrait être, honnêtement, ce choix d'IE, pas forcément le stuff que personnellement je préfère, mais qui pourrait être très bien là-dessus parce que le critique a cette capacité, qu'il n'a pas le Honnêt, de proposer un trishot sur un carré. Et ça, ça pourrait justement faire l'entry kill qui pourrait permettre à Benzor après de wipe le fight, à savoir, il y a un petit trou de défense, un conjo ou un zazé qui va être un petit peu isolé, on arrive à trouver une roquette, on jump directement dessus, et voilà, deux auto-attaques qui partent avec une supercharge qui pourrait permettre d'arriver derrière à ouvrir un peu plus d'espace, arriver à se repositionner. Et là, par contre, c'est vrai que si on arrive à donner l'espace pour Benzor, la karma, le chêne, les shields vont lui permettre de pouvoir snowball, de pouvoir sustain éventuellement, avoir avec le choix d'Orun, avec une petite bloodline, pourquoi pas. Mais voilà, une fois de plus, c'est le choix de la difficulté qu'a fait XL. D'ailleurs, je trouve étonnant en termes de conversion plutôt des golds vers Benzor, c'est que du côté de Duel, on n'a pas du tout fait... Attention, Frenik, là, on se fait avoir entre axes, on arrive à trouver un crojivre, X-Duel, on se repositionne, et Frenik, qui va laisser zazé prendre un bon 80% de HP là-dessus. Belle défense pour les XL qui gardent un lieu sur Nashor, c'est 23 000 de jeu, un dragon des montagnes des deux côtés, des carry qui font des dégâts en fonction des HP et des cibles. Forcément, Snachor, tu peux pas le laisser dans un truc de vision. Trop dangereux, trop dangereux, il est caractère en plus qu'à compléter de lui andry. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts sur le millionnaire d'Euronyx, surtout comparé à cette Karma. C'est pas très compliqué de faire mieux. Benzor qui est lui, ça fait un petit peu de temps qu'il est resté sur la carte, il n'a pas encore fait son back. Je pense qu'il n'est pas encore à lieu, mais ça va plus être très très loin. On va pouvoir faire son back quand même assez tranquillement du côté des Euronyx, reprendre un petit peu le contrôle de la carte. Et toujours la vision autour de cette rivière top 5 qui va être très très importante. À ce petit jeu-là, j'ai l'impression que les Euronyx sont légèrement devant. Ils ont le TP disponible pour Tolkien. Et on joue double bannière chez XL. On notera Sundu qui en a également fait l'acquisition. Et ça, c'est peut-être l'une des portes de sortie les plus payantes pour cette équipe de Grande-Bretagne. À savoir, en fait, forcer toujours un petit temps de retard pour les deux solo liners adverses, pour Zazé et pour Tolkien. Parce que, ben voilà, c'est du wave clear magique et que les bannières de commandement vont être handicapantes. Et derrière, du coup, abuser de ça, trouver une bonne rotation, trouver un bon pick-up. Le souci, c'est qu'en terme d'engage, il n'y a pas tant de choses que ça. Ça veut dire vraiment qu'il faut à la fois les bannières qui forcent le temps de retard. Et en même temps, faire un très bon travail de déwarding pour arriver à trouver un go-in avec un Trunnel, avec un Alistar. Il reste quand même des personnages qui ont assez peu de portée. En tout cas, par rapport à un Horn. Oui. Par rapport à un Varus aussi et aux chaînes de corruption. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Mais on sent un Euronyx, dès qu'on arrive à avancer un peu sur la carte, ça recule chez XL. On ne cherche pas à contester. Le problème, c'est que là, l'escarmouche, elle est prise maintenant. Elle est complètement à l'avantage des Euronyx. Même si Sandu arrive à intervenir avec son Shen. Ça poke là-dessus, attention Sandu. Sandu, c'est pas mal ça. Il faut arriver à trouver un split payant. Il faut que ce Shen arrive à ouvrir de l'espace. Il faut arriver à forcer un décalage de la part de Frenic. Pourquoi pas ? Et là, chaque joueur Euronyx qui bouge, ça pourrait être létal. On arrive à trouver un bon Pilar. On se repositionne directement. Venzer, on n'arrivera pas à trouver les autos. Il n'y a pas de USS dans cette case. Il n'y a pas d'UE non plus. Là où l'UE est terminé pour Konjo et ça veut fight. La Frenic. Est-ce qu'on peut forcer quelque chose ? On peut forcer quelque chose sur le Shen ? Oh Zazé ! Zazé le tackle ! Zazé sur Venzer qui se replace. Des critiques qui s'enchaînent. Zazé qui pourrait tomber. Taxeur qui va récupérer les goals. Konjo qui kite une fois de plus. Le flash-in de la part de Venzer qui ne trouvera pas ses 300 goals. Et double kill pour le jungler DXL. Zazé. Quelle entrée en matière. Mais voilà. Pas le Tolkien. Le State United qui fait toute la diche. Ah ouais. Pas le protection sur Venzer. Pourtant il n'était pas forcément bien positionné. Car il y a des DXL en tout cas. C'est surtout sa range qui a forcé un petit peu ce genre de positionnement. Bon travail de Zazé. Il manquait juste un poil de dégâts. Peut-être un poil de follow-up aussi. On n'avait pas forcément la présence de Tolkien. Les 30 creeps de retard. Si il y a une EU sur Venzer le fight il est pas du tout pareil. Pas du tout. Et là-dessus. Heureusement qu'il y a Spikchain de la part des XL qui apporte ce State United qui permet à laisser de vivre. L'hard hunt qui avait été complété si je ne m'abuse sur le fight au précédent. Et également qui fait du bien. Je ne sais pas s'il l'avait en tout cas. Il y a eu beaucoup beaucoup de shits sur Venzer. On va revoir ça justement. Frédéric qui prend quand même la décision d'aller chercher le pack A3. La setup est excellente pour les Euronics. Ça fait un très bon travail. Après bon, la décision de Zazé, elle est ambitieuse. C'est une Keïssa, ça peut se replacer. Il y avait un flash, il y avait un heal. Je suis étonné d'ailleurs qu'elle arrive à trouver le dash à travers le partit impérial. Ah c'est juste un mur en fait après. Ah il n'y a plus le concept de dash ? Non. Non, non, non. En fait il laisse seulement l'activation. Et une fois que les soldats Shurima sont positionnés, ça a été changé sur 8.5 il me semble ou 8.4. On n'a plus de knock-up. Et du coup ce qui lui permet de passer, et maintenant il gale pour Venzer. Plus de summoner au niveau des deux ADC. Sendou qui fait la diff. Sendou qui fait quand même un gros boulot dans cette partie. Son interd'apport de vision, de pression sur les bâtiments. Ses shields sont toujours parfaitement timés. Avec celle du coup qui va peut-être aller chercher ce nageur. En tout cas c'est eux qui ont repris contre de la rivière. C'est Zek qui va devoir rejoindre son équipe. Le farm complètement béron de Konjo. 330 CS à 28 minutes de jeu. Tout va bien. Ah c'est un barris qui a des bénéficiaires de ressources quand même pour son équipe. Ah c'est 50 CS au dessus du 10 farm minutes. Après c'est la midagne qui en a fait un peu l'effraie. Attention, pick up, taxer. Malheureusement, est-ce qu'on peut aller pick up potentiellement sur taxer. C'est compliqué là il cherche ça. Venzer, on arrive à taper un petit peu. Venzer, on se fait bloquer par un pillar. On est root, échelle de corruption, on perd du temps. Le tonne, c'est bien tout de même. Anthrax qui se fait abandonner. Venzer qui bombarde. On se repositionne au coeur de la mêlée. Pour cette case, ça le jump sur le flanc droit. Frénix qui prend l'énorme burst. Qui va s'en sortir de Runan. Qui est appliqué. Excellente partition impériale pour Zazé. Qui sauve son équipe d'un massacre certain. Ça y est, on a les dégâts. Il y a la protection adéquate. Est-ce qu'on n'a pas été trop patient du côté des Euronix ? Est-ce qu'on n'a pas trop laissé Venzer monter en puissance ? Parce que là, on le sent. Dans les team fights, c'est plutôt pareil. La front-line est suffisamment forte pour absorber une partie des dégâts du Varus. Venzer, peu DPS. Et d'ailleurs, c'est un hacheur récupéré pour les Excells. Qui ont peut-être atteint le moment critique pour eux. Avec cette Karma qui est bien maintenant. Avec son archange et cet intenseur. A l'utilité pour son équipe. Permet à cette Kai'San de rentrer dans la mêlée. Et on attend du coup toujours le DPS de Zazé. Ohlala, le double banon. Le double banon, il est gros, il est salé, il tâche. Il y a des dégâts que prend Zazé du coup. HF, HF contre Joe. Chaine de corruption pas disponible. Ça va aller. J'avoue que j'aimerais bien voir le replay de ce team fight. La grosse différence par rapport au fight précédent, c'est qu'on a Sendou qui est là. Sendou est présent physiquement. Pas juste avec un shield. Au niveau de ce team fight, on arrive à trouver les taunts. On arrive à trouver les contrôles. Et je pense que la présence d'un tank supplémentaire, c'est ce qui a permis de rester suffisamment longtemps. Pour que la porte de la montagne disparaisse. Et que d'ailleurs, Venzer trouve cet untricky dont je parlais sur le Brom. Et derrière, après, on arrive à dérouler. Une fois qu'on a pris l'ascendant, c'est bon, il n'y a aucun soucis. Il y a également le casque adaptatif qui a fait beaucoup de bien. Après, attention, c'est un Azir qui n'est pas encore dans son pic d'efficacité. C'est un Azir qui a quand même un petit peu derrière en termes de 16. 50 cripples derrière son adversaire. C'est deux morts. Deux morts de trop. Deux morts qui coûtent quand même très cher. Avec un timing de battant du vide, ça pourrait changer. Maintenant l'initiative reste à XL. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de 3ème item sur l'Azir pour faire la différence. Bon Jo qui à chaque fois fera des très bons pillars là. Ça peut être dangereux pour un Varus de se retrouver un peu isolé. Le champion le moins mobile de la composition des Euronix. Et l'XL du coup qui va essayer de passer le maximum pour passer ses bons sites de cartes. Ah Venzach qui va récupérer ses summoners. En plus ça fait beaucoup de bien. Bientôt le tir en 3. La T2 ça passe. Les goals de là qui s'engrange. 4K d'avance pour l'équipe de Grande-Bretagne. Le topside qui craque également. Eh Sandou est-ce qu'on peut prendre c'inhibitor en solo ? On est bien parti pour en tout cas. La rotation qui va être forcée pour le reste de cette équipe Euronix. Et XL qui veut appuyer Taxeur. Attention à ce Azir. Attendu de ne pas tarder à sortir. Frenic qui attend son moment. Il faut sniper avec ça. Il n'y a pas de QSS. Il n'y a pas grand chose en fait pour la protéger. En dehors de ce State United 7 Karma. Il n'y a pas d'anti-CC. Et un Azir. Oh là c'est encore raté pour Frenic. Trop de ratés mécaniques chez Euronix. Dans cette game. Ouais. C'est dommage. Ça a coûté assez cher. Surtout que le dernier Team Pat. On a quand même mis énormément de ressources sur le Trundle. Qui grâce à la solution a pu rester très longtemps en vie. Tous ces éléments qui posent des problèmes. Mais par l'instant c'est Sandou qui... Bien tout simplement dirige la partie. Avec son chaine. Il est un peu le chef d'orchestre. Le maestro effectivement. Il fait un très gros boulot. En fait c'est lui qui arrive à... A forcer suffisamment de pression. Pour mettre Euronix dans des positions très difficiles. Il a créé la bulle d'air dont Venzer avait besoin qu'on respirait. Absolument. Absolument. Et juste à base de speedpush hein. Et c'est là encore qu'on voit les... Le talent du top laner. Il y a un skill cap sur les tanks. Il est un peu caché. Il est un peu tricky. Mais il est là. Ouais. C'est moins euh... C'est moins explosif. Que les champions avec des milliards de dash. On peut pas faire différent dans la partie. Là Venzer. La roquette. Sur Entrax. On prend que le gardien. Le banon. Ouais ça tapote hein quand même. Ça tapote, ça tapote. Ah et ce shot du double manière de commandement est complètement payant maintenant. Attention Venzer. Oulah. On s'emballe un petit peu. Ça reste un Braum. Quelques coups de tour. On est en confiance. On sait qu'il y a des shields derrière. On sait qu'il y a des copains qui sont prêts à pile. Attention. Attention à cette cabane. Taxeur. C'est un poil taux là de la part des Euronix. Il y a pas encore la prise de place qui est revenue. Du coup on peut pas forcément aller maintenir un joueur sur place. Les dégâts sont quand même plutôt bons. Surtout on temporise la fin de ce Nashor. On va défendre la T3 du côté de Euronix. Attention quand même à ce genre de team fight. Jouer à contre-temps de ces cooldowns. C'est pas forcément ceux dont ont besoin les Euronix. Qui ont quand même besoin d'avoir ce gros pack à 5. Avec tous leurs ultimates de team fight. Ouais c'est ça. Et le bâton du vide qui est terminé. C'est une belle opération. C'est un bon powerplay pour XL. Puisqu'on arrive à percer l'inhib. Maintenant c'est pas suffisant pour mettre à terre l'adversaire. Et là les choses sérieuses vont vraiment commencer. Puisque le Azir est efficient. 3 items. On va avoir une petite phase sur laquelle on va pouvoir free farm. Puisque c'est aussi la conclusion de la prise d'inhibiteur. C'est qu'on a une lane morte. Quand on est dans le côté offensif. Et pour le coup ça veut dire qu'on va pouvoir se gaver un petit peu. On va pouvoir tempo. Le Nashor n'est pas encore là avant quelques minutes. TEC TEC. Ce qui veut dire que pour Euronix c'est le moment où il faut calmer les esprits. Il faut reprendre la vision. Trouver encore un petit peu de farming. Chercher un quatrième slot peut-être pour Kanjo. Et puis attention aussi à la contrôle de la rigueur both sides. Puisque les dragons peuvent être un petit peu dangereux. On va faire ça l'engage peut-être. Il y a la tour du Azir. Donc on ne peut pas vraiment aller chercher un dive. Ce serait trop dangereux. Il y a quand même pas mal de dégâts sur le tour du Azir. En ce moment la partie. BRK a terminé pour contre-jou. Là c'est un Varus. Ouh avec en plus la marque du bourreau. Oui oui oui. Et on a vu au niveau des fights chez Euronix. On cherche à exploser Taxeur. Donc on a de l'hémorragie. On a énormément de dégâts en fonction des HP. Que ce soit passif de Varus. La BRK. Le Liandry pour le Azir. Il y a beaucoup de choses. Pour XL il ne faut pas s'impaler en fight. Il faut vraiment abuser de cette double manière de commandement. Abuser du fait qu'il y a une limiter qui soit tombée au niveau du top side. Et forcer en fait ce pack ESG à se désolidariser. Et c'est Sendou qui est là pour ça. Allez Sendou encore. On prend une petite bouche de tour. Pas de problème. On va chercher cette vague top non ? On revient mid. Il veut juste un petit peu propulser les vagues. Bon travail quand même de la part des Euronix. Notamment Konjo qui a vraiment fait l'effort de push cette top lane Jusqu'au le plus loin possible en fait. Sans se mettre hors de position. De manière à gagner un peu de temps avant que les Megaspeed rentrent dans la base. Il ne rentre que maintenant. On a pu temporiser un petit peu. Est-ce qu'on peut trouver du wave clear peut-être ? La T4 top est très low. Attention on va forcer la tour. Le fight. The fight. Benzer qui est forcé de flash out. Attention le burst. Sur ce Alistar. Pour le moment les shields qui pleuvent. Vix Duhal qui tente de tenir. Taxeur qui prend le relais. Le burst de Jeter des A2. Qui rentre avec une partition impériale. A3. Kaelo. Double kill. Pour Konjo. Mais la première T4 qui vient de tomber. Tech Tech. XL qui se précipite et qui le paye. Ouais c'est dommage. C'est dommage. Et pourtant tout le début d'engage du Euronix n'était pas du tout concentré sur Benzer. Mais voilà. Quand Zazé entre en jeu il arrive à sniper le carry AD adverse. Et les XL qui perdent leur seule source de DPS. De toute façon c'est simple les teamfights. Si Benzer tombe. Le teamfight est hyper dégâts. Pour le moment il peut DPS. Il est tranquille. Mais c'est quand même ce Alistar qui prend beaucoup beaucoup de dégâts. Et l'intervention de Zazé qui a vraiment été ultra patient. Il attend la fin de la prison de glace. Et là il rentre. Il va sniper Benzer. C'est magnifique. Il se fait complètement détruire Konjo qui peut tranquillement en taper avec l'Hurricane. Encore on dit que Benzer peut DPS mais pas tant que ça. Parce qu'il est forcé de flash out au début du fight. Et ensuite sur la deuxième moitié. Il est bloqué par les chaînes de corruption. Et perd bien 2 secondes de DPS. Là où Konjo on était en mode. On bourre, on bourre, on bourre. Et sur Snashore aussi. Et... Est-ce que c'est pas le moment. Qu'on attendait tous. Voilà c'est ça. C'est pour ce moment que la stage de la ligne a été validée plutôt que le leicine. Oui. Pour le timing sur lequel. Bah vous avez pris un énigme. Vous avez fait un bon mid game. Bravo. Mais on a un Razir. On a plus Turtle. Et même si il y a un Elder. Et voilà maintenant on a un Ashore. Et honnêtement un Elder. Est-ce que ça peut suffire Tech Tech pour arriver à mercer cette base ? Le premier Elder peut-être pas. Mais après on a quand même pas mal de stacks de dragons. Du côté des XL. Et ça va peut rendre le prochain teamfight un peu délicat à gérer pour les Euronics. Il y a quand même une belle brunure à proposer. Avec des champions en plus qui ont un POC qui n'est pas forcément négligeable. Que ce soit la Karma ou la Kai'Sa. Beaucoup de range. Un POC assez régulier. Et toujours, toujours cette T3 botlane qui semble être l'unique. Ou la Conjo. Là tu prends la roquette. Si la Kai'Sa elle jump. C'est un Q tu disparais. Ça va très très vite. Je pense qu'il y a bord instantané là du Kariel et d'Euronics. Après c'est quand même trop dangereux pour Venzer de se mettre en danger. Parce que s'il trade la vie du Kariel adverse pour la sienne. C'est pas du tout rentable pour son équipe. Complètement perdant effectivement. Et Euronics du coup qui va Turtle. Après il y a le Wafley hein. Alors c'est bien joli un Elder. C'est un Elder sur Triple Drake. Mais à part un scénario dans lequel on irait en all-in pour XL. Bah il n'y a pas la range pour Pok, la brûlure. Tu la piques avec quoi ? Un Q à la limite de la Karma ? Une roquette de la Kai'Sa ? Ce qui est trop léger pour l'instant. Sachant qu'il y a Triple Tank en face. Il y a les Conjo. Il est bien installé. Derrière-sens Birkanon. Vous n'avancerez pas. Cette T3 ça fait un petit moment qu'elle est comme ça. Ça c'est très bien fait de la part de Vexor. De manière de commandement. Bah Yes Varus ça passe plus. Et ça tient du côté des Euronics. Ça tient après c'est quand même un long timing de Nasher qui disparaît. Avoir le topside. Regardez la barre de point de vie de Tolkien qui se fait grignoter. Et c'est Sendou encore qui est en train de le bosser. Comme dirait Twix qui est en train d'enchaîner les coups de matraque. Les coups de tap-tap sur un Horn qui est très tanky. C'est vrai que ce Dragon Infernal il fait du bien. Mais on arrive sur la fin de cet aspect du Dragon. Et le Nashor est encore présent. Attention quand même à passer en gauge là. On a Prény qui est en place. Zazé qui donne l'EPS tranquillement. Toujours cette tour qui tient. Anthrax qui conserve ses portes de la montagne pour protéger la tour surtout. Attention Zazé. Attention c'est pas le moment de sortir de la base encore. SP Dragon est toujours présent en token. Ah c'est un Horn qui sera fait sacrément tapé dessus aujourd'hui. Mais qui arrive à tenir bon pour l'instant. Le but surtout c'est de maintenir Assassin's Beater. C'est tellement important pour les Euronics que le Limiter ne tombe pas. De manière à pouvoir se focaliser sur l'attention uniquement sur la défense de la botlane. Et pouvoir à nouveau forcer un fight comme ils l'ont fait précédemment. Parce que là en ayant par le Assassin's Beater ça voudrait dire qu'encore une fois même s'il remporte le fight Il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas prendre des tours contre ces Excel. Mais on gagne du temps pour Euronics. Et regardez c'est un Azir qui va sortir Rabaddon bientôt. C'est un Varus qui est plus tough. Il y a la Ronde c'est une Karma qui a Rabaddon aussi. Donc on a quand même du dégâts à proposer. A côté Crumet c'est vrai. Mais par rapport à un Azir il n'y a pas photo Tech Tech. Et puis le Horn aussi va commencer à être quand même très très tanky. Avec celui de Topastron et cette War Mog. Il y a de quoi absorber une grosse grosse partie des dégâts Excel. On attend le Round 1 du côté de Training. Un Round 1 qui peut être d'ailleurs très dérangeant pour Wunther. Se prendre un slow dans la mêlée. Ça peut toujours être un peu délicat surtout si les soldats de sable du Azir sont pas très loin. Ah bah et puis là ils sont de la partie du Azir niveau 18. Et sur le Azir ils envoient où il veut. Et comme tu as Duke Norris c'est souvent dans la tronche Tech. Là pour le coup oui. Avec un Rabaddon pour le coup ils visent complètement la tête. Ils visent juste sous le chapeau. Et voilà on sort de la base chez Euronix. Limiter est revenu. On va reprendre le contrôle des sides. Il va falloir tempo l'arrivée du prochain Nashor mais on semble être prêt pour cette équipe allemande. C'est une stratégie qui devrait repop régulièrement. C'est vrai que à ce niveau là c'est dur de finir une game de League of Legends. On est Azir, Azir Sivir. Tu stalles, tu stalles, tu joues avec 3 tanks. T'arrives en very late game. Sachant qu'il y a plus d'expérience chez ESG. Sur le circuit professionnel là où chez XL on est quand même relativement jeune. Et voilà directement on appuie la OCT. Et on vient de forcer l'ultimate du Shen. Ça c'est super important comme timer. Ça veut dire que Senno ne peut plus du tout aller speedpush. T'es fini ! On aura un shield de moins sur Venza. Ça veut dire que la prochaine en game du Rhonix qui va arriver très vite. Le dieu de la forge revient. Regardez alors c'est déjà un cas du CD qui est parti. Il va falloir défendre les sidelines tout de même. Taxeur là qui tente de mettre du rythme. Il y a un red buff à prendre pour Kanjo. Senno décale. Le fléau. ATTENTION ! LE VANISHE FENZER ! Qui arrive à trouver le type ! Est-ce qu'on peut faire une différence ? Peut-être. Oh c'est Pulverize de la part de Diode. C'est absolument parfait pour l'instant. Trax qui doit reculer. L'Euromix qui se font complètement surprendre. Sur un énorme place de la CD. De l'ADC pardon. Anglais là-dessus. L'inhibiteur qui tombe. Mais ça pourrait être la game ça TEC-TEC. Il va aller jusqu'au bout potentiellement. Missy Kougou a trouvé quelques dégâts. Il ne frappait que sur le Alistar. Sous volonté de faire. Et ça n'aura pas suffi. Du coup c'est 3 inhibiteurs qui devraient tomber. Il va falloir maintenant défendre la dernière T4 en vie. Oh là 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 là. Quel place. C'était. C'est le grain de sable. Qui vient se glisser dans cette belle machinerie allemande. Et qui fait trébucher le titan. Ce Asier 1-3-3 avec double simulaire de dispo. Qui se fait wipe. Ah j'ai hâte de revoir le wipe. Est-ce qu'on peut arriver à tenir. Sur cette T4. Sur une T4. Kanjo qui se décharge. Et le Pulveraz encore qui est parfait. Les contrôles qui s'enchaînent. Anthrax. Qui va tomber. La duo lane n'existe plus. Chez Euronix Taxer qui mène la danse. Cette deuxième T4 qui va tomber. Venzer. Qui va aller chercher l'ultime coup. Sur ce Nexus. Phrenix. Qui déco. Le chou qui va sift. Ce place pour Venzer. Mais quel boulot. Il fallait le trouver honnêtement. Il fallait le chercher. Surtout l'envers contre le Asier. Qui a autant de stuff. Il n'est pas forcément facile à prendre. Parce que si tu rates un moment ton dash. Si tu prends la partition impériale. Pendant l'action. Si tu te fais détruire par les soldats. Et bien ton équipe a perdu. Parce que tu es le seul DPS. Mais voilà. Il a eu le courage. Il a trouvé l'opportunité. Ce n'était pas forcément évident. Et c'était surtout ce qu'il fallait. C'était la seule porte de sortie. Et c'est la force de Keisa aussi. Bien sûr. Arrivée à une roquette. Est-ce que du côté du petit chimpanzé. Qui nous sert de live prod. Est-ce qu'on peut avoir le replay ou pas. De cette action. Pas du tout. Oh la tristesse. Tristesse terrible. Et du coup. Et bien ce sera un ragequid des casters. On part en pub. On revient dans quelques minutes sur gaming. A tout de suite.